Bonjour les amis, vous êtes avec les gilets jaunes constitués en Pays de l'Europe, on est avec le philosophe Mehdi Bellach-Cassem, le philosophe gilet jaune. Bonjour citoyens. Bonjour citoyens. Alors là on a un thème qui est la guillotine, un mal nécessaire, vu par un philosophe, avec la précision que ceci n'est pas un appel à la violence. Non. Ah, c'est pour les flics qui nous écoutent. D'un point de vue historique et philosophique, comment tu vois tout ça ? C'est un paradigme si tu veux, la guillotine, tout à l'heure on parlait, là dans ma lettre à Badiou, c'est vraiment la schizophrénie de classe. Badiou qui donne des leçons de prolétariophilie au monde entier, et qui lui vit pas loin d'ici, dans un quartier, tout ce qu'il y a de plus bourgeois. Donc pour lui, le confinement, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Quand tu as une famille malienne de 7 personnes dans un 50 mètres carrés à Sarcelles, HLM, c'est une autre petite musique. Et donc c'est un comble, que ce soit quelqu'un d'assez classé à droite, qu'ils ont plus dit que moi, comme Fabrice Dibizio, qui dise la vérité. Il dit, moi, c'est un truc de bobo le confinement. Moi, j'ai un 250 mètres carrés avec plein d'hectares pour faire du cheval, parce qu'il adore faire du cheval. Il dit, s'il t'habite à la Saint-Saint-Denis, c'est une autre musique le confinement. Évidemment, ça a jeté les 300 millions, plus de 300 millions de personnes dans le monde, dans la misère. Un million de Français, au moins, pareil. Beaucoup de gens ont le suicide. Ma mère s'est suicidée à cause de ça. Elle ne pouvait plus bosser au black, comme gardienne de musée. Elle était en parfaite santé. Elle n'avait pas de pression dépressive. Simplement, elle était dans un mètre carré sans télé ni Internet. Donc, tu imagines pendant trois mois. Et en plus, ne pas pouvoir bouffer, payer ton loyer, remplir ton frigo. Donc, c'est vraiment la schizophrénie. Je parle de tout ça parce qu'aux États-Unis, il y a eu un peu pareil. Les Badiou, le gofiste, le maoïste caviar, qui donne la leçon dans son livre. Il dit, ah, tous ces bourgeois qui sont indifférents à la mort, les plus pauvres qu'eux. C'est vraiment l'hôpital qui se moque la charité. Aux États-Unis, il y a les stars hollywoodiennes, avec leurs immenses villas, avec piscines, qui ont dit, oui, c'est super le confinement, il y a deux ans. Et du coup, une très, très grande partie de leurs fans, de leurs fan clubs, des prolos, toi et moi, ont commencé un hashtag sur Twitter, guillotine. Donc, tu vois, c'est un paradigme, c'est une figure de style, la guillotine. Il ne s'agit pas, donc, de passer à l'acte au sens physique du terme. Mais métaphoriquement, ça veut dire, des gens qui ouvrent leur gueule sans savoir de quoi ils parlent, des gens qui donnent la leçon au monde entier, sans commencer par balayer devant leur propre porte, il faut vraiment qu'ils ferment leur gueule. Alors, il faut qu'ils ferment leur gueule ou leur faire fermer la gueule ? Il faut leur faire fermer la gueule parce qu'ils ne la ferment pas tout seuls. Alors là, c'est intéressant parce que ça nous amène sur l'État, le pouvoir et le rapport de force. Est-ce que... C'était dans une manif, c'était un prof de droit, comme ça. Et il a dit, là, ce pouvoir politique-là... Oligarchique, etc. Oligarchique, Macron, VRP, de... C'est le fascisme au sens strict. Le fascisme, selon la définition de Mussolini, c'est un corporatisme. Le corporatisme, c'est la fusion de l'État et des grandes entreprises. Voilà. Donc, on n'a jamais été autant dans le fascisme qu'aujourd'hui. Quand les gens disent, ah, votez contre Marine Le Pen. Macron, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas le fascisme. Si, si. Si, si. Beaucoup plus que Marine Le Pen. Parce que c'est vraiment la fusion de l'État et de... Rothschild, Pfizer, McKinsey. C'est eux qui nous gouvernent, là, depuis deux ans. C'est vraiment merveilleux. Alors, McKinsey, c'est quand même... Pfizer, c'est la multinationale la plus corrompue et condamnée en justice de tous les temps. McKinsey, ils ont des holocaustes chimiques sur la conscience. C'est-à-dire, le scandale des opioïdes aux États-Unis, c'est plus d'un million de morts. Et c'est ces gens-là qui nous gouvernent. Il faut qu'on continue avec nos intellos bobos, comme ça, à obéir. Et avec des manifestations. Voilà. Donc, ce que disait ce professeur de droit dans la manif, il disait, ce pouvoir ne connaît pas les notions de bien et de mal. Il ne connaît pas les notions de vérité et de mensonge. Tout ce qu'il connaît, c'est les rapports de force. Voilà. Et moi, là-dessus, je cite quelqu'un qui n'est pas philosophe, qui est un poète, mais qui connaissait très, très bien la philosophie de son temps, le Moyen-Âge. C'était Dante, dont j'ai traduit un des poèmes il y a longtemps. Vita de Vra, un peu homme d'amour. Et Dante disait, ce n'est pas avec des arguments qu'on répond à une telle bestialité, qu'on peut répondre à une telle bestialité, mais avec le couteau. Et moi, je fais mon travail d'intellectuel, mon devoir d'intellectuel, de philosophe, comme je peux. Mais il y a des moments où je me dis, ça suffit. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je pense que c'est quand même très important. On en a parlé dans l'autre vidéo. Que quelques intellectuels aient le courage d'ouvrir leur gueule. Parce que la plupart des universitaires, l'ensemble des intellectuels médiatiques, enfin l'écrasante majorité des universitaires et la totalité des intellectuels médiatiques n'ouvriront pas leur gueule. Ou s'ils l'ouvrent, c'est pour être des collabos. Comme ça va du débile mental et de taux, à malheureusement quelqu'un de très intelligent, mais totalement à la masse, comme Bayou. Tous ces gens-là, oui. Des rapprochements avec ce qui se passe au Sri Lanka ? C'est ce qu'il faut faire, le Sri Lanka, c'est ce qu'il faut faire. Ça part complètement en sucette au Sri Lanka. Il y a des lynchages, il y a des journalistes qui sont... Et en France, on est le pays le plus endetté que la Grèce. Comment tu crois que ça va finir ? On a dans quelques mois une situation à la Grèce. Au moins à la rentrée. C'est la grande peur de la... Donc il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus de soins. Non, il n'y aura juste des vaccins pour tout le monde. Il n'y aura rien à part des vaccins. Mais c'est la grande peur de la bourgeoisie, en fait. Le retour de la guillotine, le retour... Oui, mais ça, c'est ce que dit cette rescapée de la Shoah vers Acharaf. Elle a des positions extrêmement héroïques, en fait, surtout si ça reste depuis deux ans. Parce qu'elle dit, ben voilà, quand j'étais gosse, il s'est passé ça, 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 et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis aujourd'hui, je suis un peu... Il y a comme un petit air de famille. Et ce qu'elle dit vers Acharaf, et ça j'en parle dans ce livre que je suis en train de finir, cette version longue, là, elle est ouverte à la radio. C'est vraiment cette schizophrénie, comme ça, du gauchisme bourgeois universitaire, qui est là complètement en train de se ridiculiser et se déshonorer totalement de l'histoire. Ce que dit Vera Shoah, c'est qu'effectivement, autant cette bourgeoisie cultivée ne comprend rien à ce qui se passe et obéit comme des moutons semnambuliques, un espèce de fantasmagorie, de mythologie qu'on raconte depuis deux ans d'une pseudo-pandémie. Et inversement, ben, la classe travailleuse, la classe, pas seulement prolétaire, mais tous les travailleurs, tout simplement, Manuel et autres, seront beaucoup plus conscients de ce qui se passe. Et là, je mobilise dans mon livre, tout simplement, un grand philosophe marxiste qui s'appelait Loukache, qui a écrit un grand livre qui s'appelle Histoire et conscience de classe. Et là, avec les gilets jaunes, avec la pandémie, il y a quelque chose, si Marx revenait, il serait admiratif. Le prolétariat, les gilets jaunes en sont constituants, en sont la preuve vivante. Le prolétariat d'aujourd'hui n'est plus du tout le même que le prolétariat à l'époque de Marx, et Bakounine et Proudhon. C'est-à-dire que là, il y a un niveau de culture politique dans le prolétariat, dans la « working class », comme dit... J'aime beaucoup l'expression anglaise « working class », c'est mieux encore que prolétariat, qui est trop connoté maintenant. Prolétariat, ça voulait dire... Ceux qui ne possèdent que leurs enfants, je crois que c'est ça que ça voulait dire, mais il faudrait vérifier. Ceux qui n'ont rien à parler au-delà. Il y a une conscience, il y a une intelligence, si tu veux, du côté prolétaire, et une espèce d'ignorance, malgré toute sa culture, qui ne sert plus à rien, voire son érudition chez des gens comme Badiou, et qui ne sert rigoureusement à rien, parce que ça n'a plus... Ça, c'est un autre thème dont on devrait parler. C'est ce drame en Occident, depuis au moins deux décennies, de décalage complet entre la représentation que nous faisons de nous-mêmes et la réalité. Et cette bourgeoisie vit dans une représentation et d'elle-même et du monde. Le titre du petit livre de Badiou, c'est tout un programme, remarque sur la désorientation du monde. Donc le monde entier est désorienté, mais pas le bourgeois cultivé Badiou, qui habite les quartiers. Juste une incise, quand tu disais que le prolétaire ne possédait que ses enfants, non, c'est l'éducation nationale, voire la ZEU, qui va t'enlever tes enfants. Je donnais ce que, mais il faut vérifier, ce que je crois être la définition antique, en fait, du mot prolétaire. Quel destin, toi en tant que philosophe, quel destin pour tous les, ce qu'on appelle, nous, les sociotraites, les mecs du showbiz, les bourgeois, tous ceux qui se vôtrent, en fait, dans la collaboration avec le... C'est pour ça, c'est une figure de style, si tu veux que ce soit en prison, etc. Ils vont tout perdre. C'est-à-dire, on peut... Espérons qu'ils vont tout perdre, en tout cas, au niveau symbolique, ils vont tout perdre. C'est-à-dire, au niveau de... C'est ce que je dis dans Zaxa Badiou, puisque, sous prétexte d'être l'ami du prolétariat, en fait, vous aurez un complet mépris pour ce que pense et vit le peuple, et bien, il vous le rendra bien. Il va vous le rendre. Donc, ils sont déjà totalement déconsidérés, disqualifiés, décrédibilisés, au niveau intellectuel, au niveau symbolique. C'est-à-dire, des gens comme... Les Gilets jaunes, les Gilets jaunes... On savent tellement plus long sur la critique du capitalisme par Badiou, Zizek, Lordon, c'est vraiment, on ne va pas dire de gros mots, mais disons, une pratique sexuelle un peu particulière, solitaire. Alors que la critique du capitalisme par les Gilets jaunes est vraiment radicale. Elle appuie là où ça fait mal. Et puis, surtout, elle dit des noms. Ce n'est pas le capitalisme, comme ça, d'un grand air entendu, dans le flou. Non, non, pas... Goldman Sachs, McKinsey... Ah, puis il y a des sociotraites, il y a quand même... Tu vois, il y a... BlackRock... Tamerluchon, qui est à plus de 20 000 euros par mois, et le mec nous dit... Il était en interview, et il y avait une infirmière, je crois, qui était en échange avec lui. Il dit, voilà, mais si c'est la loi de vous faire vacciner, moi, j'irais vous chercher chez vous. Oui, oui, oui. Mais la loi de qui ? La loi de l'OMS ? La loi de l'OMS, voilà. L'organisation la plus criminelle de tous les temps. L'organisation mondiale du sadisme, ou l'organisation mondiale du satanisme, disent certains. Le docteur Zelenko, que j'aime beaucoup, c'était le médecin de Donald Trump, c'est quelqu'un qui a fait un protocole assez proche de Raoult, il est très très connu aux Etats-Unis, qui prend des... Je suis vraiment orthodoxe, très mystique, qui prend des positions extrêmement courageuses par rapport à tout ça. En anglais, on dit World Health Organization, et lui, il appelait ça World Homicide Organization, l'organisation mondiale de l'homicide. Merci pour cet échange. Merci aux Gilets jaunes, éternellement, pour toujours. Force et honneur, on lâche rien. Force et honneur, on lâchera.